Bonjour Thierry Coulon, vous êtes président du HCRES, le haut conseil de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes ancien conseiller éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation auprès d'Emmanuel Macron et président de la république. On est à un moment là, 15 ans après, j'ai envie de vous dire 15 years later. Toutes les grandes réformes ont été lancées en 2007, notamment par Valérie Pécresse. Aujourd'hui il y a une grande cohérence dans cette transformation. Quel bilan on peut tirer 15 ans après ? D'abord je ne suis pas sûr qu'il faille se placer dans cette période-là. Je pense qu'il faut remonter plus loin et regarder la particularité d'un pays qui a toujours accordé une très grande importance à ses intellectuels, à son enseignement supérieur et à sa recherche, mais qui a eu une histoire compliquée. C'est-à-dire qu'il a eu du mal à reconnaître les universités comme des institutions ayant une relative autonomie, et les universités, on le sait, ont été longtemps déchirées entre un état central, d'ailleurs qui préférait entendre parler d'universités au singulier plutôt que des universités, et puis des disciplines qui avaient tendance à les déchirer en faculté sur le terrain. Donc il y a cette histoire compliquée de la relation des universités à l'État. Il y a le fait que les innovations sont souvent nées à la marche, le Collège de France, l'École pratique des hautes études, l'École polytechnique, les écoles d'ingénieurs, les ENS, etc. Et on a eu une histoire un petit peu, les organismes de recherche de diverses sortes. C'est-à-dire que quand on décrit l'enseignement supérieur, finalement, on a toujours un peu tendance à réduire sa complexité et sa diversité. Et on a une histoire finalement un peu malheureuse, ou à la fois très riche et un peu complexe. Les grandes questions qui nous travaillent, finalement, moi je commencerai les choses en 88, vers 88 au moment où on commence à parler de contractualisation. Les grandes questions, quel périmètre ? Et avec quel périmètre ? Il y a aussi quelles relations entre les différentes plaques tectoniques, universités, grandes écoles, l'organisme. Quel rapport à l'État ? Quel financement ? Et quelle évaluation ? L'idée de contractualisation qui était absolument magnifique et qui a, je trouve, un peu trop régressé. On est en train d'essayer de la réinventer, mais il faut y être très attentif. Donc deuxièmement, le rapport à l'État. Troisièmement, la gouvernance. Et finalement, à travers les évolutions dont on parle, le contrat, le système LMD, licence master-doctorat, qui plaçait l'enseignement supérieur français potentiellement dans un espace européen, la LRU, les investissements d'avenir, extrêmement importants, plus récemment la LPR. On a touché successivement à tous ces éléments, successivement, et d'une manière relativement cohérente. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui a été accompli ? Qu'est-ce qui reste à accomplir ? Et puis, où sont les changements de focale qui sont nécessaires ? Le paysage a été structuré. Partiellement. Ça, c'est une des grandes leçons. C'est que ça prend du temps et on ne fait pas tout en un seul coup. Eh bien, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Grenoble, ce sont des ensembles qui ont maintenant une cohérence, un spectre disciplinaire large, une capacité à discuter avec les organismes de recherche. Ça change tout. Le paysage francilien est en train de se structurer. Sorbonne Université, PSL Université de Paris, Saclay, Université Paris-Saclay, Institut Polytechnique de Paris, c'est un paysage. Alors, il y a des éléments qui subsistent. D'une part, dans le paysage francilien, vous avez encore des choses dont l'équilibre final n'est pas n'est pas complètement clair, mais peu importe. Enfin, je veux dire, Paris 1, ça a beaucoup d'importance. Sciences Po, ça a beaucoup d'importance. Néanmoins, on n'est pas en train de dessiner un jardin à la française. Et puis, il y a des sites qui sont intrinsèquement compliqués. Ils sont intrinsèquement compliqués, je pense à Lyon et à Toulouse, parce qu'ils sont très riches. Ils sont très riches universitairement, institutionnellement, y compris économiquement. Et donc, la manière dont les choses doivent décanter n'est pas encore claire. Néanmoins, une fois de plus, on nous aurait dit, il y a 15 ans, que Ex-Marseille Université existerait un jour. On n'en aurait pas cru. Bon. Alors, néanmoins, il y a des changements de focale, je crois, à faire. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai un petit peu... Sinon, changer de point de vue, du moins... Je mets l'accent sur un certain nombre d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de former des champions internationaux, mais je pense que la question de la répartition de l'enseignement supérieur sur le territoire et l'accessibilité à l'enseignement supérieur, en particulier l'offre de premiers cycles et les formations professionnelles courtes, cette question-là se pose avec une très grande acuité. On a vu apparaître la question de la ruralité, je pense au livre de Salomé Berlioux et d'Erki Maillard. La question de la manière dont un nouveau deal peut se tisser avec les collectivités territoriales sur le terrain, c'est-à-dire avec les collectivités qui participeraient un petit peu plus au soutien des départements d'IUT, des BTS, des départements universitaires. Je pense qu'il faut à la fois métropoliser la recherche pour une grande part, mais d'un autre côté réfléchir à la répartition sur le territoire et à l'âge du numérique. Les questions ne se posent plus exactement de la même manière. Et puis il y a sans doute deux points qui me paraissent cruciaux. D'une part les étudiants et l'attention portée à ce qu'ils deviennent, à ce qu'ils vivent, à la construction de leur parcours. Je veux dire, il n'y a pas que Parcoursup dans la vie, ni trouver mon master. Il y a la manière dont on s'occupe de vous. Et puis la confiance des communautés enseignants-chercheurs. Je suis très frappé par le fait qu'au fond, on les a en partie perdu en route. La défiance a été très forte au moment de la LPR, de la loi de programmation. Oui, alors d'une manière à la fois un peu surprenante, disons, vue de Bercy, et puis à la fois parfaitement compréhensible vue de l'intérieur du système, parce qu'on a sans doute beaucoup, beaucoup mis l'accent sur des questions institutionnelles légitimes, sur des questions de grande structure. Mais il faut sans doute porter son attention sur la manière dont d'ailleurs localement les arrangements se font, le civisme s'incarne. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la direction d'une équipe de recherche, dans une attention portée à un cursus, dans la construction d'un nouveau diplôme, etc. Je pense qu'il faut sans doute redescendre un petit peu des grandes constructions, même si sa clé, dix ans d'effort, est une consécration dans Shanghai qui ne fait que constater l'incroyable force qui était présente, mais une force qui est maintenant en situation, et c'est ça le point essentiel, sa clé, ce n'est pas simplement une construction institutionnelle, c'est le fait de mettre ensemble des gens qui vont créer des choses nouvelles ensemble. Et c'était certainement extraordinairement naturel. Une histoire qui débute en 1945, qui est marquée par la contingence, et puis aujourd'hui, deux ensembles finalement, qui se stimulent l'un l'autre, et qui peuvent avoir une grande importance pour ce pays. Vous venez de dire de manière surprenante, vue de Bercy, en évoquant les résistances à l'LPR. J'ai envie de dire, vue de Bercy, maintenant, on la considère un peu mieux, la recherche, et on a parfois l'impression d'une forme d'arrogance, vue de Bercy, voilà, et arrogance qui, du point de vue des chercheurs en management, parce que là, je reprends ma casquette en management, c'est, parfois, Bercy devrait peut-être être un peu plus modeste, un peu plus humble. Alors, d'abord, moi, j'ai un grand... Je suis un peu polémique. J'ai un grand respect pour les gens de Bercy. D'abord, ils sont souvent très intelligents et très compétents, et puis, un certain nombre d'entre eux viennent du monde académique. Je me souviens, dans une réunion interministérielle, il y a longtemps, avoir dit, celui-là, il a l'air très malin. Oui, il a fait une thèse en physique. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une porosité plus grande contre celui d'imagine. Il n'y a pas les vilains technocrates et puis les gentils académiques. J'ai un grand respect pour les gens de Bercy, parce qu'ils sont là pour garder l'argent public et se demander si c'est sur la santé, sur les professeurs des écoles ou sur l'enseignement supérieur ou sur la sécurité qu'on met l'argent. Et après tout, il faut un métier difficile. La LPR, c'est un effort. C'est un effort réel. Évidemment, pas suffisant par rapport à ce qui est souhaitable, mais c'est un effort réel. Et pour les enseignants-chercheurs, ils devraient changer quelque chose très concrètement sur leur feuille de paix. Et c'est une question un peu sous-estimée en France. C'est un effort réel, mais le point, c'est d'arriver à donner confiance. Bon, comment est-ce qu'on arrive à donner confiance ? On va peut-être reboucler avec la question du HCRS. On doit dire ce qu'on fait et on doit, d'une certaine manière, expliquer à la société toute entière pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est de la qualité, pourquoi ça vaut le coup d'être financé. Ça ne va pas de soi. Si on peut nous aider d'une manière collégiale, puisqu'une fois de plus, ce sont les enseignants-chercheurs qui s'expriment sur les institutions des autres. C'est un milieu qui s'évalue d'une certaine manière lui-même, mais avec une certaine distance et un certain professionnalisme et une certaine transparence, c'est très important. Eh bien, on aura été utile. Donc, sur ce chemin-là, on peut peut-être aider à donner confiance à Bercy et au reste de la société. Je pense que, d'ailleurs, la presse, les collectivités territoriales, les parents, les familles, les étudiants, les entreprises, tout ça, ce sont des gens qui, légitimement, peuvent se demander ce qu'il en est de l'enseignement supérieur. Alors, si on peut, une fois de plus, grâce à ces rapports, contribuer à le leur dire et à donner confiance, ça sera un plaisir. Il est sans doute temps de mieux évaluer, mieux valoriser, mieux impacter. Merci Thierry Coulomb. Merci à vous.